et là tous aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale on va parler aujourd'hui de la playstation 6 oui la playstation 6 puisque comme vous savez le console qui est actuellement en vente a un cycle de vie de six ans voire sept ans la p5 commence à être déjà à ses quatre ans de génération donc potentiellement il pourrait rester au moins deux ans puisqu'on envisageait le sorti en 2027 de cette ps6 dans cette vidéo à parler de tout ce que l'on sait actuellement bien sûr ce sont que des rumeurs de tout ce que l'on sait sur la psj 6 c'est parti installez vous bien on y va aller donc la dernière console de sony la ps5 est sorti il y a de plus de trois ans si sony respecte son cycle de vie habituel six à sept ans voilà qu'est ce que je disais entre chaque génération on peut s'attendre à avoir la psj 6 en 2027 ou alors des retards pourrait pousser cette date à 2028 ce calendrier correspond à celui observé avec les générations précédentes comme la ps4 qui a dominé le marché de 2013 à 2020 je pense maintenant c'est à chaque fois c'est la même chaque fois un cycle de vie de 6 7 ans et après on passe à une machine un document interne de sony monstre lui le prochain génération de playstation pour la fin de 2027 ce qui allume bien sûr la spéculation comme ici en gros qu'est ce qu'on fait la france a été parmi les premiers pays à accueillir la ps5 et pour en être de même pour la ps6 toutefois il est encore trop tôt pour savoir si sony pour éviter la pénurie de consomme dès le lancement la disponibilité en france pourrait dépendre de nombreux facteurs y compris la capacité de production de sony et la demande mondiale le géant japonais devra peut-être ajuster sa stratégie pour répondre aux attentes élevées des joueurs rappelez vous ce qui s'est passé lors de la sortie de la ps5 la ps6 pourrait intégrer une architecture zen 4 et un processeur sur mesure capable de gérer des images en huit camps ce qui est capable de faire normalement j'ai bien dit normalement la ps5 pro mais pas la ps5 parce que rappelez vous au début sur le mode de la ps5 on avait marqué huit camps c'était vite enlevé donc à voir ses améliorations devraient être devraient doubler la puissance graphique et la résolution par rapport à la ps5 ce qui est normal quand on passe d'une génération à l'autre entre autres sony pourrait exploiter les avancées en nier pour offrir des expériences de jeu plus réaliste et immersive la réalité virtuelle pourrait également jouer un rôle important avec une potentielle psvr 3 dédié à sony pas à la ps6 voilà donc le stockage ssd déjà présent sur la ps5 devrait revenir pour lui les temps de chargement et assurer un gameplay fluide de rétrocomptabilité avec les jeux ps4 ps5 est également envisagé ça c'est rétrocomptabilité il y aura parce que là il y aura ça à mon avis c'est acté d'avance parce que s'il n'y a pas de rétrocomptabilité avec tous les jeux et tous les parcs installés de ps4 ps5 voilà on a aussi donc le prix de la ps6 la ps6 pourrait varier mais les premières estimations par de 600 euros ce coût dépendant de technologie intégrée des coûts de développement l'impact de liens et du cloud gaming pour également influencé sur ce prix on va parler aussi de ce que la ps6 inquiète les joueurs déjà des joueurs c'est pour ça que je vous laisse la vidéo puisque je le rappelle que oui la ps6 inquiète aussi les joueurs donc après la présentation de la ps5 pro qui fait beaucoup couler d'encre les joueurs s'inquiète légitimement quant à sa petite soeur à venir dans quelques années la ps6 alors que la ps5 pro se veut la console la plus enthousiaste des technologies graphiques au prix de assez promis de 800 euros je le rappelle 920 euros en comptant avec le lecteur cd et 950 avec le socle vertical de nombreux joueurs craignent que la ps6 fat soit la console des jeunes de l'excès je vais poser à l'instant pourquoi pourquoi ils craignent ça bah parce que sony est en train enfin playstation est en train de monopoliser le marché tout simplement donc maintenant ils vont dire hop on fait ce qu'on veut on peut mettre n'importe quel prix de toute façon les gens prennent voilà c'est ce qui s'est passé avec la ps5 pro 30e anniversaire la console a été le pack collector a été annoncé à 1100 euros les précommandons lieu il ya quelques jours résultats des courses c'est ça le dot méfiez vous de ça les amis méfiez vous de ça je vous dis et je l'ai toujours dit dans mes vidéos si on a pas de concurrence playstation fera ce qu'il veut avec ses prix et c'est ça que les joueurs craignent c'est ça xbox bon xbox fait encore des consoles mais ça se vend beaucoup moins nintendo eux ils sont dans leur monde à part franchement eux ils ont tout compris mais du coup bah qu'est ce qu'il reste sans le marché il reste playstation alors ils se disent bah on vend des consoles par palette bon on va pouvoir mettre à n'importe quel prix la preuve avec la ps5 pro actuellement ils ont déjà testé la chose avec la ps5 actuelle la standard je veux dire rappelez-vous au départ elle était à 500 euros puis je sais plus quelques années plus tard augmentation de 50 euros bah qu'est ce qu'ils ont fait les gens bah ils ont acheté quand même donc pourquoi sony se priverait-il avec un marché existant de mettre sa presse ps6 à 600 euros enfin 600 euros c'est pas encore découlant ça va parce que la ps5 standard elle est à 550 euros donc rajouter 50 euros de plus bah 600 euros c'est la spéculation bien sûr mais c'est ce qu'il se dit à vous de réfléchir à vous de réfléchir donc après des années de ruban la ps5 pro c'est enfin présenté dans le monde mais les capacités techniques sur le papier intéressant de la bête on est totalement éclipsé par l'annonce d'un tarif d'entrée 100% numérique voilà le problème là aussi c'est que la console est sortie 100% numérique beaucoup estiment que sony teste ici il est limite de la tolérance des joueurs pour la ps6 à venir avec des hitbox series qui ont du mal à trouver leur public le géant japonais occupe potentiellement une position dominante sur le marché des consoles j'avais pas lu ce qui était marqué mais qu'est ce que je veux dire c'est exactement ça c'est exactement ça dans un tel contexte c'est en comptant c'est une situation économique où tout devient de plus en plus cher à quoi s'attendre pour le prix de lancement donc ça on en avait parlé qui pourrait être proposé à 600 euros par exemple similaire à la ps3 proposée à 600 euros Xbox ou Nintendo pourront-ils suffisamment menacer sony avec la prochaine générale sur console pour apporter un certain équilibre ça je ne pense pas Queen également de la vente à perte comme se fait le cas avec la ps4 et la ps5 le joueur japonais peut-il encore se permettre si oui avec quelle exclusivité forte faut se rattraper et justifier l'achat d'une ps6 au prix qui inquiète s'il faut attendre une flûche technique encore plus élaborée par rapport à la ps5 pro ce qui va être le cas c'est sûr un certain sony pourrait potentiellement ne pas respecter sa propre maxime pour les joueurs concernant bien sûr la ps6 à moins de trouver d'autres solutions comme l'augmentation du prix des jeux ou de l'abonnement ps plus ceci étant dit son arrivée étant encore lointaine et la situation globale pourrait espérons-le s'améliorer d'ici là et donc augurer une prochaine génération console portée par des ps6 et Xbox Series 2 relativement abordable c'est ce qui est risque de se passer d'ailleurs à propos de cette ps6 on a aussi déjà un jeu qui a été annoncé officiellement rappelez-vous lors de je crois que c'était c'est le jeu physique pareil de recondument oui je suis le jeu physique donc apparemment on a déjà un jeu officiel ps6 les jeux parlons-en d'après vous à quel prix seront les jeux vous verrez dans un facteur proche là déjà les jeux ont monté à 80 euros vous verrez dans un facteur proche que les jeux arriveront à 100 euros c'est ce que veut Capcom et pour la ps6 je pense à ce qu'ils vont faire voilà donc petite vidéo chill c'est tout ce qu'on sait actuellement sur la ps6 bon vous allez me dire ouais ranger t'es un petit peu un avant-gardiste tu parles déjà de la ps6 c'est du plus un clic etc non moi je veux faire de l'analyse de toutes les choses qui ont été dites et pas dites puisque bah la ps6 c'est l'avenir et l'avenir à la portée de nos portes les amis puisqu'on est en l'homme de 2025 même dans un an d'un an et demi la ps6 c'est l'an voilà ça fait 3 ans que tout le monde parle déjà de la switch 2 elle a parlé de la ps6 à 2 voire 3 max d'année de sortie c'est pas si décor c'est pas si décor c'est pas si décor voilà donc j'espère que cette petite vidéo ça a pas chill voilà un petit peu de chill qu'on parle de la ps6 vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et partager voilà quand vous faites la vidéo parce qu'en ce moment vous êtes très nombreux à liker et commenter ça fait super plaisir je suis super content de vous lire je réponds à chaque fois peut-être pas dans la minute mais euh je réponds à chaque fois à chaque commentaire tant que moi on se retrouve euh alors je ne sais pas si je vais sortir cette vidéo ce samedi ou ce dimanche parce que je la tourne le vendredi comme vous savez le week-end je travaille donc je ne sais pas si je vais la mettre un samedi ou un dimanche je vais voir voilà donc si vous voyez cette vidéo ce samedi c'est que elle est sortie si vous la voyez le dimanche c'est que euh on est dimanche voilà allez je vous dis à très bientôt passez un bon week-end portez vous bien et on se dit à très bientôt ciao bye bye à la nuit